Dans la collection Lire audio, réflexions diverses de François-Duc de la Rochefoucauld. Du vrai Le vrai dans quelques sujets qu'il se trouve ne peut être effacé par aucune comparaison d'un autre vrai. Et quelques différences qui puissent être entre deux sujets, ce qui est vrai dans l'un n'efface point ce qui est vrai dans l'autre. Ils peuvent avoir plus ou moins d'étendus et être plus ou moins éclatants, mais ils sont toujours égaux par leur vérité, qui n'est pas plus vérité dans le plus grand que dans le plus petit. L'art de la guerre est plus étendu, plus noble et plus brillant que celui de la poésie, mais le poète et le conquérant sont comparables l'un à l'autre, comme aussi en tant qu'ils sont véritablement ce qu'ils sont, le législateur et le peintre, etc. Deux sujets de même nature peuvent être différents et même opposés, comme le sont Scipion et Hannibal, Fabius Maximus et Marcellus. Cependant, parce que leurs qualités sont vraies, elles subsistent en présence l'une de l'autre et ne s'effacent point par la comparaison. Alexandre et César donnent des royaumes, la veuve donne une pite. Quelques différences que soient ses présents, la libéralité est vraie et égale en chacun d'eux, et chacun donne à proportion de ce qu'il est. Un sujet peut avoir plusieurs vérités, et un autre sujet peut n'en avoir qu'une. Le sujet qui a plusieurs vérités est d'un plus grand prix et peut briller par des endroits où l'autre ne brille pas. Mais dans l'endroit où l'un et l'autre est vrai, il brille également. Épaminondas était grand capitaine, bon citoyen, grand philosophe. Il était plus estimable que Virgile parce qu'il avait plus de vérité que lui. Mais, comme grand capitaine, Épaminondas n'était pas plus excellent que Virgile comme grand poète, parce que, par cet endroit, il n'était pas plus vrai que lui. La cruauté de cet enfant qu'un consul fit mourir pour avoir crevé les yeux d'une corneille était moins importante que celle de Philippe II qui fit mourir son fils, et elle était peut-être mêlée avec moins d'autres vices. Mais le degré de cruauté exercé sur un simple animal ne laisse pas de tenir son rang avec la cruauté des princes les plus cruels, parce que leurs différents degrés de cruauté ont une vérité égale. Quelques disproportions qu'il y ait entre deux maisons qui ont les beautés qui leur conviennent, elles ne s'effacent point l'une l'autre. Ce qui fait que Chantilly n'efface point Liancourt, bien qu'il ait infiniment plus de diverses beautés, et que Liancourt n'efface pas aussi Chantilly, c'est que Chantilly a les beautés qui conviennent à la grandeur de M. le Prince, et que Liancourt a les beautés qui conviennent à un particulier, et qu'ils ont chacun de vraies beautés. On voit néanmoins des femmes d'une beauté éclatante mais irrégulière qui en effacent souvent de plus véritablement belles. Mais comme le goût qui se prévient aisément est le juge de la beauté, et que la beauté des plus belles personnes n'est pas toujours égale, s'il arrive que les moins belles effacent les autres, ce sera seulement durant quelques moments. Ce sera que la différence de la lumière et du jour fera plus ou moins discerner la vérité qui est dans les traits ou dans les couleurs, qu'elle fera paraître ce que la moins belle aura de beau et empêchera de paraître ce qui est de vrai et de beau dans l'autre.